Bonjour, vous êtes là pour nous présenter le livre des familles bouleversées par la maladie d'Alzheimer. Peut-être que vous pouvez commencer par vous présenter vous-même. Bonjour, je m'appelle Aude Béliard, je suis sociologue, j'enseigne et je fais de la recherche à l'université Paris-Descartes. Et donc ce livre sur la maladie d'Alzheimer, de quoi parle-t-il ? Il aborde des aspects très concrets de l'expérience des familles. Il s'intéresse à la manière dont la maladie transforme la vie des personnes concernées et de leur entourage. Et quelles sont les particularités de ce livre ? Alors d'abord c'est un livre qui s'appuie sur un travail de recherche de plusieurs années et qui est très descriptif et vivant, donc qui présente énormément d'exemples, de récits, de vies. Et pourquoi ce sous-titre, Variation sociale ? Oui, Variation sociale, c'est vraiment ce qui ressort de mon livre, ce qui ressort de toutes ces histoires. mises les unes à côté des autres et comparées, ce sont les différences. Par exemple, si on regarde ce que vivent les malades, on se rend compte que d'une personne à l'autre, les symptômes de la maladie tout simplement n'ont pas la même signification. Ne plus pouvoir conduire, ne plus se souvenir des prénoms de ses petits-enfants, ne plus pouvoir aussi bien qu'avant faire la cuisine ou raconter un livre qu'on a lu. Ce sont tout un ensemble de manifestations qui vont être vécues de manière très différente, remarquées de manière différente et ressenties de manière différente d'une personne à l'autre, selon leur histoire personnelle, leur trajectoire professionnelle, leur centre d'intérêt. Et aussi de grosses différences dans la manière dont les groupes familiaux, les entourages, vivent cette épreuve qui est la maladie d'Alzheimer, selon que certains font face dans une certaine continuité, alors que pour d'autres, la maladie va entraîner des bouleversements, d'énormes transformations et reconfigurations familiales. Peut-on parler d'inégalité sociale à propos de cette maladie ? Je pense que oui, et c'est quelque chose qui a été pour l'instant peu décrit. Alors on sait que dans le domaine de la santé, il y a énormément d'inégalités sociales. C'est un constat qui est souvent fait, et pourtant ces inégalités, elles sont assez difficiles à comprendre et à expliquer. Donc c'est l'objet du livre de proposer des pistes de réflexion pour rendre compte de ces énormes différences et variations. Donc il y a beaucoup de questions de différences entre groupes sociaux, de différences en prêtant attention aux conditions de vie et aux moyens financiers. Mais j'invite aussi à réfléchir à la manière dont la maladie est vécue de manière différente, selon le genre, selon la structure familiale, le type d'entourage autour des malades. Au fond, j'invite à prendre en compte des situations de vie dans leur ensemble pour pouvoir comprendre pourquoi la maladie d'Alzheimer peut recouvrir des réalités aussi multiples d'une personne à l'autre et d'une famille à l'autre. Sur quel genre d'enquête reposent vos résultats ? Oui, c'est une des originalités de ce livre. C'est que ma recherche, qui est une enquête empirique par observation, entretien, a porté à la fois sur la scène familiale, la vie privée. Donc j'ai rencontré des personnes chez elles et elles m'ont raconté l'histoire de leur maladie, vraiment resituée dans leur histoire de vie. Et en même temps sur la scène médicale, c'est-à-dire que j'ai suivi des personnes dans leur démarche médicale, j'ai observé des consultations, j'ai observé le travail d'équipes de service qui accueillent des patients atteints de maladie d'Alzheimer. Et c'est vraiment très instructif de mettre en regard les deux points de vue, donc le point de vue des familles et le point de vue des équipes médicales. On est très frappé par les incompréhensions, les malentendus qui peuvent se nouer, des malentendus parfois simplement autour des mots, l'exemple des mots qui sont utilisés pour décrire la maladie, simplement le terme de mémoire qui est très utilisé et dont on s'aperçoit qu'il est compris de manière très différente par le médecin, le patient, différentes personnes de son entourage. Je pense que c'est un livre qui apportera des éléments de réflexion pour toutes les personnes qui seraient désireuses de réfléchir à la fois aux enjeux éthiques autour de la maladie d'Alzheimer et aux politiques de santé, puisque c'est en effet un des premiers livres qui prend en compte cette dimension des inégalités sociales et des différenciations sociales face à la maladie d'Alzheimer. Eh bien, votre béliard, merci. On a hâte de vous lire.